bonjour tout le monde c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve sur dofus pour un petit épisode un peu freestyle comme on avait fait l'autre fois avec le roublard donc là ce que je comptais faire c'est terminer le donjon à noir dans un premier temps enfin pour voir si c'est possible bien sûr donc par où est ce qu'on va se mettre je dirais par là je réfléchis maintenant par là ça peut le faire alors on va préparer les murs de bombes et puis après on fera on nourrira la pioute on ira voir s'il n'y a pas de nouveaux items qu'on peut acheter si on en est au niveau niveau enfin niveau niveau oui oui niveau niveau on va faire ma technique ils viennent au cac on les blocs et on soigne les bombinettes enfin on se soigne sur les bombinettes surtout voilà on est full life ils viennent sur moi il se prend du 700 et il reste dedans c'est bien parce qu'il tape plus les tape plus les bombes ici ça c'est bien en plus on réussit le tchal c'est magnifique bim bim n'empêche cette nouvelle technique avec le roublard si vous n'avez pas un mob qui vous one shot en face franchement c'est vraiment cool je trouve encore vous faites rien quand on réfléchit à part ce niveau bon bah vous passez vous soignez ils viennent ils crèvent tous comme des comme des cacas voilà on est full life venir et hop t'es mort et voilà bon par contre pour le rat noir ça va être un peu plus tendu puisque le rat noir lui one shot donc on va se mettre au plus loin on fera pas de tchal qu'on soit d'accord ah bah il reste dedans il se prend deux fois les dégâts c'est magnifique ça commence le truc c'est qu'il faudrait que je tue tous les monstres et puis que je fasse une grosse oh le con tant pis on va devoir jouer comme ça limite que je fasse une énorme explosion avec le rat noir dedans ouais c'est pas mal oh punaise ça va je l'ai pas tué c'est une bonne chose oh merde oh merde oh mon dieu je suis dans une merde noire heu hop 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 si on fait ça attendez je réfléchis comment je pourrais faire si je fais ça voilà je devrais survivre encore un tour ils sont tous là on va tout faire péter voilà on arrive à tacler une bonne partie on va mettre ça là on va se casser et on va attendre que le roublabote nous pousse à l'autre bout de la map voilà comme ça on peut préparer un gros mur le temps qu'ils arrivent on va refaire ma technique hein made in capitaine flamme voilà bon ce qu'il y a de bien c'est qu'il tape que au cac hein c'est rat noir enfin c'est rat là plutôt donc ça c'est déjà une bonne chose donc là par contre je n'aurai pas à me soigner donc on va dans un premier temps tuer le rabatteur donc le rat noir va me pourrir la ville je le sens bien oh qu'est ce qu'il fait euh ouais on peut aller là bas on va le remettre dedans voilà euh nous on va s'inspirer par là voilà ce cas c'est que maintenant que le chemin est ouvert faudrait que le rat noir vienne dedans et qu'il arrête de taper mes bombes et alors là si il rentre dedans normalement il devrait prendre pas mal de dégâts donc on va jouer le dernier souffle carrément puisqu'on est des fous voilà l'autre trou de balle qui bloque le chemin bien sûr toi on va te mettre dedans parce que tu as été méchant voilà on va se planquer toujours rester à autant de PM du rat noir mais pourquoi il tapait bon tout le temps voilà il marche dedans voilà ça c'est intelligent alors ce qu'on va faire c'est ça c'est pas sur dernier souffle donc normalement on peut faire péter il est mort voilà ça c'est bon et on va refaire notre mur de bombe tranquillement et le rat noir sera tué voilà et on finira full life en plus bon on n'aura pas fait de succès ni rien on est d'accord et voilà c'est la victoire bon 15 tours c'était un peu laborieux au début j'ai cru que j'allais perdre faut l'avouer 4 minutes ça va c'est encore rapide je dirais pour un nonjon qui est censé être entre les 101 à 150 je dirais que ça va alors on avait dit qu'on devait nourrir la pioute la pioute qui est ici on est déjà à 4 ans soins on va lui donner à bouffer c'est ici voilà elle donne pas encore de pot en plus malheureusement dans un deuxième temps on avait dit qu'on devrait nourrir la coiffe donc on va aller à bon tas et on va aller acheter une coiffe je ne sais pas encore quoi je verrais bien ce qu'il y a en alentour pour entre maximum 50 000 kama je dirais donc on va regarder déjà ici c'est déjà trop on va monter je ne sais pas genre un truc pas trop cher allez hop hop ça baisse ça baisse ben voilà c'est bien ça des coiffe kitsu des coiffe kitsu de 61 on va regarder s'il n'y a pas mieux parce que si je peux lui en donner deux d'un coup qui coûte un peu moins cher c'est pareil je crois que les coiffe kitsu c'est le mieux c'est le plus rentable je regarde non 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 bah tant pis il va partir sur les coiffe kitsu euh là elles sont où ? je suis déjà trop loin elles sont ici on va en prendre deux bon ça on lui met la masse bouffe parce que bon la tête de kama ça va un peu mais après il y a des limites hein alors coiffe kitsu bim allez niveau 9 alors on a eu ça un truc de sultan et un machin de mineur mais moi j'aime bien le truc de sultan ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner voilà comme ça elle est niveau 10 et on a le kias de spartiate ah oui il est magnifique en mode gros chapeau le chon donc on est à 71% d'xp donc ça c'est pas mal euh ce que je vais vite faire c'est regarder sur internet c'est quoi l'almanax d'aujourd'hui comme ça tant qu'on est à bon tas on va l'acheter euh voilà non on parle pas de ça alors aujourd'hui rapporter 4 oeufs de drago oeufs noirs donc normalement j'en ai en banque et en tout cas j'attends vraiment euh le 10 décembre pourquoi bah parce que il y a la mise à jour de 2.17 et il y a tellement de nouveautés par exemple les recettes possibles là vous tapez tout dans votre banque vous mettez recettes possibles allez tous les items que vous pouvez crafter ils sont tout dedans enfin c'est vraiment énorme alors drago oeufs noirs alors bien sûr je vais pas en avoir j'en ai toutes les couleurs tant pis on va aller en acheter ça coûtera sûrement moins cher à l'HDV que devant le devant l'almanax ça c'est presque sûr alors donc je suis aussi en train de vous mettre le replay du live d'hier donc de mercredi qu'on a fait sur la TMG avec tout le monde c'était vraiment bien on était plus de 100 personnes à des moments je crois qu'on est monté jusqu'à 120 oulala 20KU t'es sérieux et c'est 4 qu'on doit ramener en plus mon dieu et le pire c'est qu'ils augmentent les abonnements des kamas t'as les pauvres mecs qui jouent en monoconte comme moi putain la thune qu'on perd en faisant ça c'est exagéré j'avais 20 millions voilà je suis à 19 millions 4 j'ai 300 000 ouais je suis à peu près toujours à 20 millions par contre je serais déçu si c'est pas ça l'offrande non c'est bon quand même imaginez il y a un Ankama qui me qui me feinte putain en plus on gagne que 5000 kamas quoi ohlala le truc pas rentable du tout voilà on va parler à lui hologar se présenter parle à la fois est-ce que on peut toujours acheter des cram cram parce que j'aimerais bien en avoir un mais je sais pas ce qu'il donne en fait on va quand même te parler à toi on nous a bouffé notre thune de la journée là j'ai envie de dire euh je regarde je vais peut-être regarder s'il y a pas des quêtes qu'on pourrait faire Mr. Pangouin non ça c'est trop nul il y a des pêcheurs du lac gelé un beau bouton sacré ah ça ouais ça c'est la la quête pour pour le dofusocre c'est vrai que ça ça pourrait xp pas mal hein n'empêche ça commence à être violent comme monstre warko gamine zote carie zote surtout que maintenant j'ai vraiment besoin de mon cac donc ou alors on ferait bien des doppels je crois qu'on va bien faire des doppels parce que en fait j'ai des succès à remplir et j'ai presque pour tous non on va bon on va les masquer donc là il m'en faut encore 2 là il m'en faut encore 1 bon là les ennus laisse tomber elle fait qu'à 2 les yop les ossa c'est presque bon les pandas aussi les roublards pas du tout les sacri aussi les sadidas aussi les sram pas du tout les steam presque et les zobal presque aussi donc ça ça pourrait me ramener encore pas mal d'xp je pense donc on va aller faire des petits doppels comme ça vous voyez un petit peu comment je fais pour avancer en solo je sais que c'est très lent mais bon chacun a sa technique c'est pas vraiment une technique c'est plutôt moi qui fait un peu de la merde alors j'ai regardé dans mon petit tour j'en étais où j'avais pas encore fait les cas donc on va aller à les cas parce que j'ai mon petit tour j'ai un petit comment dire une ouais un tour que je fais tout le temps et je préfère le faire en même temps on va faire les 15 ça donnera encore un million ou deux d'xp plus les xp en combat ouais franchement il y a moyen de se prendre pas mal d'xp il nous en manque plus que 62 millions je pense qu'on va y arriver n'empêche si je m'y donne un petit peu un petit peu tous les jours comme je fais là je pense qu'on aura le niveau 199 pour le 10 décembre comme ça avec ombre on l'aura directement à la stade 10 niveaux 199 et là on va pouvoir faire tout ce qu'on veut et pourquoi pas restoffer un deuxième perso comme je vous l'avais pré-edit et aussi faudra qu'on regarde pour les succès comment avoir les multiman parce que j'ai regardé sur la bêta et les succès ils sont pas encore affichés donc enfin en tout cas je l'ai pas trouvé faudra peut-être que je trouve enfin que je cherche justement ça alors on va reprendre notre vie qui nous manque monter sur la dd s'entraîner avec un doppel donc les par contre je pense qu'il va nous mettre la bite clairement attention oh la 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 le bluff oh la 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 oh la 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 haha ça commence bien ça par contre mettre des ricops sur les bombes je sais pas c'est très intéressant puisque les bombes n'ont pas de tour donc au final bah tu peux mettre des ricops autant que tu veux ils prendront jamais les dommages à moins que ce soit des dégâts directs et encore comment il me touche de là lui comment il me touchait de là merde j'ai pas fait je connais pas la team de 5 mec non on se repouche quoi c'est trop lent et tout avec les nouveaux abonnements et laisser tomber quoi je saurais jamais abonner 5% en démarrant de rien ça va me prendre 4 ans oh putain il me met la bite on a fait quoi roulette 300 intelligence ouh voilà c'est des ricops sur moi ça c'est intéressant non 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 putain de merde on va tenter comme ceci est-ce qu'on est all in ? non on va pas all in aspirateur il prend 500 on va le pousser voilà faut vraiment le gagner ce combat parce que perdre contre un doppel c'est un peu dégueulasse surtout que je vais me prendre tous les dégâts voilà oh non et en plus il me pourrit mon combat oh non le con bah tant pis faut que je lui fasse des dégâts je lui fais vraiment rien mais c'est abusé ah là je vais prendre la bite haha je vais crever contre un doppel quoi vous êtes sérieux oups c'est un conte critique en plus il m'a fait le ricops euh le tour oh la 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 c'est bon je suis mort je vais mourir m'espérant que oh la 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 des gars en même temps qu'il fait série cop sur les bombes moi je veux bien ça c'est bon on va essayer de se couvrir comme on peut voilà on reprend notre vie on peut encore merde on peut plus le faire on va faire ça comme ça il passe son temps dessus putain je vous jure les invoques c'est tellement intelligent des fois ah la la ah mon dieu cet échec cuisinant mais c'est vrai que les écailles si vous avez pas des dégâts au sort ou un gros cake c'est assez chaud hein c'est pas pour prendre ma défense mais bon voilà quoi euh ah ouais j'avais dit que je vous ferais un petit combat de crossmaster avec vous parce que je commence à être pas mal balèze 1 sur ce jeu donc le seul problème regardez mes stats voilà donc j'ai fait 11 victoires 2 défaites je n'ai pas de classement mais j'ai 1226 points et 7 victoires consécutives avec euh depuis que je m'y suis remis donc euh on va mettre match classé darkpire c'est qui dark on va dire bonjour hop là voilà donc ce qu'il y a de bien avec crossmaster c'est que vous pouvez faire deux choses en même temps vous pouvez être en combat et faire un combat de crossmaster en même temps donc ça c'est bien alors on a donc quelqu'un il joue à 4 mobs qui ont 6 pv 10 pv 9 pv 3 pv tuer le crâne en premier alors comme ça on se met d'accord donc moi il me faudra mes camas au début voilà on se met là les nids elle va se mettre là et puis elle va se regrouper ouais c'est bon n'empêche il y a un de ces bruitages mais c'est tellement magnifique vous entendez des gens dans un café d'accord alors on l'attend le bonhomme on a l'initiative ça c'est très très bon bon le crâne est là-bas donc premier tour ce que je fais mon général c'est je ramasse des camas ça va je peux rien faire on va passer camas encore des camas et je... oh merde je peux pas le toucher et alors là on va ramasser le dernier camas et alors avec nos trucs 6 trucs on peut déjà acheter quelque chose alors moins 2 camas plus 1 gg style roublard non 50% de chance de faire non plus 1 en feu réduit les dégâts feu non soit je garde pour un dofus émeraude soit je j'achète 2 épées rasiel et je les mets sur les... ouais je vais en mettre un je vais voir si je peux pas acheter d'autres plus... plus 1 de résistance non on va prendre ça alors c'était quoi alors moins 3 pa sort en ligne on va le mettre sur le deuxième sur le deuxième james bond voilà alors moi je suis un gros enfoiré que quand je fais des... des trucs de dés la seule chose que je pense c'est péter les... les points de vie adverses donc s'il y a moyen d'avoir un double je prends le double hein quitte à être moi même à 2 pv je m'en fous puisque avec mon nenni j'ai un assez bon sustain je soigne vraiment pas mal par contre là il va falloir que je revienne près de lui alors 1p au max normalement lui il peut me toucher mais si je joue bien je devrais pouvoir le toucher aussi alors il tire moins 2 aïe 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 ce qu'il y a de bien c'est que moi mes deux cras ils ont quand même 8 pv donc j'ai... ah ouais non le gars il est all in quoi clairement il reste là non ah bien sûr il se casse hein ça ça je l'aurais prédit bon le sram je connais pas trop puisque comme... enfin ils peuvent pas faire grand chose perce armure vol de vie ouais vol de vie mais bon il tape que au cac donc lui il me fait pas trop peur son nenni est loin donc je vais pouvoir taper le cras ou le roublard s'il avance fort faudrait que le roublard avance comme ça je lui mets la bite directement et alors je peux faire des petits combos avec ses bombes parce que si... enfin avant je jouais une team avec deux roublards et franchement c'était pas des... oh oui le roublard qui avance oh c'est bon ça il ramasse des kamas il va peut-être mettre une bombe s'il met la bombe je vais lui faire péter à la gueule il va rien comprendre ah non merde là il l'a bien placé donc ce qu'il y a de bien c'est que sa bombe là va servir à rien puisque ça va taper que dans la zone comme une bombe normale je dirais dans le jeu tu pourrais m'aider la chose à 1% qu'il n'a pas été utilisée alors c'est autour de l'enni elle a deux kamas elle a acheté quelque chose il me semble ou alors elle a que deux kamas non elle a que deux kamas c'est normal là bon vous pouvez vraiment soigner ouais elle sait... ah merde elle sait faire soin même alors elle lui a acheté une récompense démoniaque alors... oh putain j'ai des dés de merde donc on va pas les utiliser enfin si peut-être on va mettre un dé de défense sur James Bond donc on va taper le roublard en avançant de 2 PO bon bien sûr le jet de défense qui me casse tout mon truc voilà on le fait à moins 1 on recule avec lui normalement on devrait pouvoir lui mettre la bite voilà un petit moins 1 encore un moins 1 et puis on va reculer pour faire en sorte que l'enni puisse venir nous soigner euh... ouais on va devoir passer par là par contre ah oui le CC voilà plus de PV encore un le CC plus de... voilà voilà la puissance de ma team j'ai envie de dire alors prends le critique allez pète tes PV prend le crit... oh il a pris les bottes oh moi j'aurais tellement pris le critique et il les utilise en plus donc là mon nenni c'est un peu exposé mais bon elle a 11 PV là c'est euh... tranquille à ce niveau là moins 1 alors les dés les dés dés là elle va me faire un moins 2 ouais j'ai pas eu de bol sur ce coup là ce qu'il y a c'est que si je fais un bon gros tour et que je rush... mais le problème c'est qu'il joue bien son cry il le planque à chaque fois limite si l'enni n'arrive pas à soigner le roublard enfin si elle arrive à le soigner je mets tout sur le SRAM parce que le SRAM a beaucoup de PV mais a pas énormément de défense voilà la bombe qui pète donc voilà ce que je vous disais et le SRAM avance à mort donc quoi qu'il fasse il va venir au cac il y a un moment je le sens bien mais il va pas penser à pouvoir le soigner s'il avance il va mettre une bombe là par contre celle là va falloir faire attention il pourra... il pourra pas le soigner ah je vais all in sur le roublard là clairement là par contre la bombe elle est bien placée là là c'est un peu le bordel je pourrais peut-être pas all in totalement à moins que... si je crois que j'ai une idée je pense que j'ai une idée alors il a acheté quoi badaboom alors... ah il est pas mis en fait récompense des manières il est juste mis ça oh putain je crois que c'est bon normalement on devrait pouvoir le taper boum un petit moins deux voilà et au pire c'est Lenni qui le finira boum un deuxième moins deux ça c'est good c'est good 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 attendez si je fais ça oh oui je peux le taper et voilà le roublard qui tombe donc la bombe doit se casser aussi ça c'est bon je prends l'avantage Okama donc on va alors on a encore un PA donc ouais on peut le ramasser elle elle va se soigner elle-même on va se mettre là pour acheter quelque chose si c'est possible alors des dégâts feu pour un tour non on va en prendre un alors c'est quoi soin de 1 un PA immédiat oh ça c'est bien ça on va le mettre sur lui donc ça ça a changé avant on pouvait pas acheter des trucs ça c'est un peu nouveau allez prends les bottes prends les bottes il va prendre le critique avec ma chance voilà il est en train de se dire ah ouais quand même je peux rien faire en fait parce que le truc c'est qu'il a pas assez de dégâts de loin et il a pas pris les bottes donc faudrait qu'il avance son cra qu'il est malheureux de l'avancer alors là je le one turn je vais commencer à taper le Sram ou Lenny si Lenny avance clairement je le mets tout dessus je pense que du moins 8 si Lenny est bien placé je pense qu'il y a moyen de le faire en un tour à moins que je tente de taper le Sram mais je pense pas que j'aurai l'avoir avec lui ça le problème à moins qu'il se rapproche voilà ça c'est nickel normalement là je devrais pouvoir commencer à le taper je crois qu'il est en train de se dire ah merde oh putain ouais il s'est avancé en plus ah ouais je vais all in le si Lenny avance juste de une case je lui mets tout dans la gueule voilà si elle reste là bien sûr sinon elle ramasse les camas ouais elle va aller là sûrement oh oui oh Lenny tu es tellement morte enfin en tout cas j'espère que je vais la tuer qu'est-ce qu'elle fait ah elle met tout sur mon Lenny mais elle pourra se soigner t'inquiète pas parce que le truc c'est si je tue son Lenny j'ai gagné normalement donc ça c'est bon donc on va quitte comme Lenny jouait en dernier la mienne on met tout avec les cras si Lenny meurt avant c'est bon s'il lui reste plus qu'un PA ou deux ben on la termine avec Lenny sinon elle se soigne et là on lui met la bite il me faudrait un double décritique là comme ça il perd un GG et en plus on les bon on a un décritique euh ouais allez on va le mettre sur lui l'autre on le garde alors bien sûr faut avancer d'une case allez bim on commence oh putain ça commence mal un critique voilà un petit moins un ce qu'il y a ce qu'on va faire c'est on va se rapprocher euh est-ce qu'on lui met tout ouais on va tout lui mettre voilà merde je peux pas lui faire ça par contre tant pis et alors avec Lenny comme elle a 7 PA elle va venir ici elle fait deux mots soignants en zone oh oui le crit le crit le deuxième et voilà on remonte nos PV au max donc tout son move est tombé à l'eau et moi son nini a pris moins 3 ou moins 4 dégâts j'ai pas vu il reste 5 PV si elle fait des mauvais jets je pense qu'il y a moyen de la tuer surtout que j'ai la rasiel normalement je devrais pouvoir l'activer il me faudrait un double un double des critiques alors là clairement à prendre tes chairs donc moi personnellement je suis presque sûr que j'ai gagné là mais après on verra bien attention le sram est à mon cac alors bon il m'a fait deux vols de vie et oulalala ah non c'est les dagues qui l'utilisent d'accord putain il a combien de PA lui wow tu vas te calmer tu ne me tueras pas je tue ton nini et c'est fini c'est tout je ramasse toujours les kamas en fait il sait pas que son nini peut soigner on dirait Alors il a acheté quoi ? En fait il met tout sur son SRAM le gars Rien à battre D'agrafeuse Il a acheté quoi ? Un truc sur l'enni Alors plus en plus Oh Elle se soigne un peu Ça c'est bien joué par contre Je crois que mon nenni devrait être assez safe On va essayer de mettre tout sur le SRAM Attendez le tacle Oui Voilà il perd un GG On met un tacle sur l'enni Voilà Donc là on va all in Clairement Hop Ou alors je tape le SRAM Non j'ai tapé le SRAM Oh putain là il subit rien en plus On va continuer de jouer safe Pas de soucis On va lui faire un moins 3 PA Et alors On peut lui mettre un coup comme ça Oh putain c'est dégueulasse Pour qu'il a rien subi Voilà Et alors l'enni Avec le tacle C'est bon Elle bouge avec le D de tacle Et elle va se soigner Un petit plus 2 Bon elle a 6 PV Ça va être chaud Ça va être très très chaud Mais Je pense que L'enni devrait survivre Encore un tour Puisque le SRAM N'a plus que 3 PA Donc là j'ai assez bien joué Je trouve Et là combien de PV Il est à 8 Il y a peut-être moyen Parce que s'il vient à mon cac Normalement il saura pas faire 2 dagues Là comme il a fait tantôt J'ai bien utilisé le moins 3 PA Là il va recommencer à taper mes crasses Ça c'est bon Puisque mon nenni Tant qu'ils sont en zone comme ça En plus mon nenni leur donne un PA En plus Donc là il crit Bon il fait un petit moins 2 C'est pas grave Donc normalement il devrait pas pouvoir Me tuer quelqu'un Donc là il utilise Un aérobuff Je sais pas trop ce que c'était Allez crit Bon moins 2 Ah il se sonne Il a fait son vol de vie en fait Il arrive à tacler Ça c'est bon Comme ça je peux bouger moi même On va continuer de rester en zone Comme ça Par contre il a repris sa vie Ouais il faut que je mette tout sur le cras Je vais tenter un no-line sur le cras Il me faudrait des décritiques Voilà il y a le replay De Automustam qui est en ligne Ça c'est bon Oh putain non il va pas le tuer Normalement il devrait pas pouvoir Non il peut pas Ça c'est bon Je devrais pouvoir le soigner à max Alors décritique Sur lui Go On no-line le cras A moins que le soigne Non on no-line le cras Ouais on no-line le cras Tant pis Décritique Bon moins 2 Ça commence bien Décritique Dénormal Il prend rien Je suis deg Donc là il peut encore bouger Voilà ça c'est bon Le cras ici Il prend moins 2 Allez 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 Suspense Un critique Et voilà Le cras qui tombe Et c'est la victoire Bim 8ème victoire d'affilée Oh franchement il a bien joué le gars J'aurais tellement dû focus le SRAM Dès le début Oh mon dieu Moi je suis content J'ai eu 7 points en plus Donc là je suis 3063ème J'ai un ratio de 85% de victoire Ça c'est bon ça Je suis bientôt à 1650 Comme ça je pourrais avoir 50 crocs Ah franchement je suis content Là j'ai fait un beau petit combat Vraiment un beau petit combat Voilà alors le roublard On est à 36 minutes de vidéo Bon c'est pas mal Je pense qu'on Attendez Je regarde s'il n'y a pas autre chose Qu'on devait faire S'il n'y a pas une quête Qu'on devait rendre Enfin si il y a les doppel Mais je les ferai plus tard Clairement je n'ai pas envie de le faire Allez voir le promoteur de l'île de Monde J'ai pas donné de l'XP Ça c'est bien J'ai pas encore payé la taxe Bon incarnam clairement On s'en fout Il de Wabit On devrait peut-être le faire ça Mais ça ramène rien comme XP Toi le grinch Ça c'est l'île Noël Ça va bientôt arriver Donc mardi Elle devrait être Elle devrait être open Après je devrais peut-être faire C'est les quêtes d'alignement Tiens nouvelle bibliothèque On s'en fout Trouver un expert en créatures Ça on s'en fout C'est Astru Vulcania Il est plus dispo Alors Ramener Atassa Une clé du laboratoire De Primateur Ça je peux le faire aussi Alors une plume de tout faire Ouais ça faudrait que je le refasse Trouver les traces de Zufia Bon Enfin du renne Ça c'est un truc à la con Donc je vais aller vite chercher Une clé de Brumenting Torias Au tas de vent Des bricoleurs Ici N'empêche Je pensais pas que le SRAM Il avait fait autant de dégâts quoi Oh là là Les dégâts qu'il m'a mis en un tour Sur Leni Il me l'a mis à 3 PV en fait Et j'ai eu du bol De faire des crit en plus Enfin ça va c'était un beau combat Je suis content Alors il est où ton putain de donjon Que je n'ai jamais fait au passage Donc on doit prendre le zap Il est où le zap ? Les landes de Sillimote Eh ! Il n'y a plus de zap ! Ah si il est là Oh putain je le voyais pas J'ai stressé là Alors les landes de Sillimote Là Bah peut-être que je ferai le donjon demain Ou quoi de Brument Voir ce soir Je sais pas on essaiera Parce qu'il me semble que c'est un bon donjon Pour dropper Si je me rappelle bien C'est le Brumenting Torias Il me semble que c'est avec le Nelwyn Ou alors ça n'a rien à voir Je raconte de la merde Mais il me semble que c'est avec le Nelwyn Donc c'est des crocs blancs Et des trucs comme ça Et si je me rappelle bien Ça a droppé pas mal Alors là ouais Il y a toujours plein des groupes Qui expériment à mort ici Ouais c'est tout C'est expi toujours bien Alors Voilà t'as ça Merde Demandez à rentrer dans la cave Donnez la clé Ah bah voilà Quatre mises à jour Ouais mais non Mais je veux pas le faire en fait Je le ferai plus tard Je le ferai demain Et l'autre il est où L'agence Toris C'est Canon de l'Ile de Monde Donc je dois aller Le coin des bouffetous Là Et là on y va à pied Et puis on clôturera la vidéo Pour aujourd'hui Il y a beaucoup de personnes Qui m'ont dit en tout cas Par Twitter Facebook et tout ça Que vous aimez bien Les épisodes Où je fais un peu Du freestyle La commission Oh la rose obscure Est-ce que Attendez Est-ce que j'ai une pierre Ouais on va la capturer C'est niveau combien ? 21 Si j'ai une pierre 50 Non tant pis On utilise une moyenne Parce que Des archi roses démoniaques C'est pas tout Oh en plus Il y a la rose obscure Avec Oh la luck Il est au sort de capture Il est là Ça dure 4 tours Ouais ça va Oui Allez elle est morte Quel coigne Quel imbécile Donc on va déjà mettre le machin Voilà on va se planquer Elle marche dedans Mais que les mobs sont intelligents On va faire un move Tel un roublard Non on avance encore de 1 Bim Et boom Et en plus on réussit le tchal On a le machin Ouais 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 C'était un beau petit combat Ça je suis content Ah une sauvegarde est en cours Allez remet ton Thanos Ça bug tellement Quand il y a une Une sauvegarde On va remettre les bottes de classe Histoire de pas être tout nu Ça c'est du bol quand même Avoir l'archi rose démoniaque Plus Plus le Puisqu'on est plus La rose démoniaque Enfin non la rose noire Ou je peux te comment ça s'appelle Mais il y a une quête A faire avec elle Quête mise à jour T'as les boules Utiliser le canon pour se rendre à l'us Acheter un ticket Ah putain ouais il faut les On doit porter le machin et tout Faudrait que je le refasse ça c'est pas grave Bon on va se laisser là les amis Je vais pas tarder à les manger Parce que je stream à 13h Donc je vous dis à très bientôt J'espère que vous appréciez toujours mes vidéos N'hésitez pas à mettre dans les commentaires Ce que vous avez envie de voir C'est un donjon que je devrais tester Ou peut-être un peu plus de crossmaster Ou je sais pas trop quoi Mettez ce que vous voulez voir dans les commentaires Et j'essaierai de faire pour autant Donc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo les amis Je vous dis à très bientôt Salut à tous Ciao ciao